Je m'appelle Anaïs Bambili, je suis la fondatrice de Vibre. Une personne qui vient de se lancer, je lui dirais de ne jamais oublier sa mission. Donc déjà, première chose, je lui dirais d'établir sa mission. Ensuite, de jamais l'oublier parce que c'est ça qui drive un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, il faut vivre pour quelque chose. Je gère tout ça justement en repensant à ma mission. Ce qui fait que oui, parfois je suis en PLS dans mon lit et je me dis qu'est-ce que j'ai fait ? Quelle erreur ? Quel enfer ? J'aurais mieux fait de garder mon job bien sérieux à New York. Mais en fait, après, je pense à ma mission et je me dis de toute façon, est-ce que tu pourrais vraiment vivre pour faire autre chose ? Et la réponse est non. Et donc là, toutes les peurs passent. Je me lève vers 7h30. Donc là, c'est pilates. Ensuite, préparation, donc direction station F. Et en termes de routine, c'est gérer les mails, gérer les fournisseurs, superviser mes collaborateurs et collaboratrices. Ensuite, je rentre chez moi et rebelote le lendemain. Je pense surtout en tant que femme en France, le plus difficile parfois, c'est de réussir à se projeter et de voir grand. Parce que même si on croit très très fort en son idée, l'entreprenariat aujourd'hui en France évolue. Mais en tant que femme, ça reste difficile de pouvoir voir grand, de se laisser rêver. C'est la rencontre, les rencontres avec d'autres entrepreneurs. Parce que c'est vrai que quand on a un job normal, on a tendance à être associé. Il y a des personnes qui font la même chose, donc on apprend moins. Alors que là, tous les jours, on rencontre des personnes qui ont des expertises différentes. Et ça permet d'enrichir son projet et de s'enrichir aussi personnellement. Une des premières expériences, c'est d'avoir été déçue par des fournisseurs. Donc là, ça m'a vraiment appris à avoir un plan A, un plan B et un plan C. Ne jamais penser que ce qu'on veut se passera, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et le management. Manager dans une startup, ce n'est pas comme manager dans un grand groupe, parce qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Et quand c'est ton bébé, ce n'est pas le bébé de tes collaborateurs. Donc le niveau d'engagement et le niveau d'attente n'est pas du tout le même.